On passera à l'autre sujet. J'ai un délai, petit mot. Non, Mme Miché, c'est bon. On parlera d'autres sujets. Qu'est-ce que c'est important ? Le plus important ici, et c'est l'objet de cette émission, c'est la question du surendettement. C'est ça le vrai problème. Parce que quand on voit la notation de Moody's ou de Schiff, il est bien clair qu'on ne peut pas attirer les investisseurs dans notre économie. Il est clair qu'il y a un risque très élevé de surendettement. Et quand un investisseur lambda regarde l'état économique du Cameroun, il va hésiter avant de venir investir. Vous êtes d'accord ? Donc, je reviens sur la volonté politique. C'est vrai, il faut un plan stratégique global, une vision globale pour l'économie nationale. Mais le problème, c'est aussi l'impunité. On a créé le TCS, on a créé la NIF, on a créé la CONAC. Mais est-ce que ces organisations ont réduit ou stoppé les tendances prévaricatrices ? C'est ça la vraie question. Parce que le cas de la Russie, Poutine a mis de l'ordre, si j'ose dire. Poutine a coupé la tête, entre guillemets. Aujourd'hui, on a coupé la tête, ils sont en prison, certes. Mais la question qui se pose dans le cas du Cameroun, c'est est-ce que, pour autant, l'économie est redevenue saine ? Je rappelle ce discours du président, c'est un discours d'opposant, en 2013, où il dénonce violemment son propre gouvernement. Donc c'est une question aussi de probité, Albertine. Une question de bonne gestion de l'économie nationale. Il faut sanctionner lourdement tous ceux qui ne mettent pas du patriotisme dans la gestion économique. Parce que, par exemple, je vois le port de Criby. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit au chef de l'État ? Le port de Criby, un port qu'on a installé presque en brousse, on dit qu'il y a 90 bateaux par an qui circulent, dont deux bateaux tous les deux mois, pratiquement. Est-ce que ce port à Criby était nécessaire, d'abord ? On aurait pu désengorger celui de Douala pour booster l'économie nationale. Est-ce que le port de Criby était nécessaire ? C'est la question que je me suis toujours posée. Comprenez ? Et puis, finalement, quand on voit les agissements des acteurs publics dans notre pays, contrairement aux documents stratégiques, prenez le cas d'Olimbé, par exemple. Pour terminer. On importe du béton et du fer à béton qu'on pourrait créer ici au Cameroun et créer de l'emploi, de la richesse intérieure. On importe même du sable, voyez-vous, quand même pas sérieux, dont les petits gamins qui sont là dans la rue en train de transporter du sable sont privés d'emploi. Mais c'est extrêmement grave. Donc, moi, je dis qu'il faut que l'État mette le point d'honneur à investir, à s'allier des partenaires privés, à injecter de l'argent pour les PME, à mettre en place des politiques de défiscalisation. Parce qu'en vérité, je termine là-dessus, l'éducation et la santé, c'est quand même important, docteur. C'est quand même important parce que si les termes ronnais ne sont pas en bonne santé, l'État dépenserait beaucoup d'argent pour les soigner. Mais l'éducation, l'éducation, pourquoi ? Est-ce que tout est financé, justement ? Est-ce que tout est financé par la dette ? Je suis d'accord pour les investissements productifs. Par exemple, si... Ceux qui sont faits par la dette... Oui, c'est-à-dire qu'il faut que la destination de la dette soit vraiment dans ce sens-là. Parce que, vous prenez le cas, dans l'éducation, il faut éduquer les gens, il faut les former. L'incompétence coûte cher. Et c'est pour ça qu'il faut justement... Très bien. Merci. L'éducation, c'est important. Merci, c'est-à-dire que... Alors, 30 secondes, allez-y rapidement. 30 secondes, juste 30. Justement, on peut sortir sur la question du sur-endettement.